Coucou les Wattwatt adorés ! Comment ça va en ce dimanche ? Bon il fait moche dehors mais il fait beau dans nos coeurs hop on est à fond au taquet et la vidéo que je vous fais aujourd'hui est plutôt destinée aux nouveaux arrivés ceux qui ont fait le choix de faire Wattwatt share mais qui patauge un peu avec l'application etc alors première chose forcément télécharger l'application sur votre téléphone pour pouvoir accéder à toutes les informations vous pouvez les avoir sur internet aussi mais c'est vrai que l'application sur le téléphone est super pratique vous l'avez tout le temps avec vous et c'est nickel et en plus vous allez avoir une mine d'infos donc on télécharge première chose pendant le téléchargement n'hésitez pas à prendre vos mensurations vous prenez un mètre de couturière vous prenez vos mensurations coups bras épaules tour de taille tour de hanche enfin voilà tour de poitrine n'hésitez pas à le faire c'est une source de motivation pour la suite je vais vous expliquer pourquoi donc surtout faites le parce que moi je l'ai jamais fait et c'est bien dommage parce que j'ai démarré à quasi 95 kg et je pense que ça aurait pu m'aider quand la perte de poids était un petit peu moins flagrante où ça traînait un petit peu plus à perdre des kilos sur la fin de programmes ça m'aurait motivé un petit peu un peu plus donc n'hésitez pas à le faire pour démarrer vous allez voir que au fil des semaines ça va être assez impressionnant le résultat donc vous téléchargez l'application et vous allez faire le choix de votre programme alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail je vais vous expliquer où vous trouvez vraiment toutes les informations sur les trois programmes sur l'application je ne m'éternise pas dessus parce que sinon la vidéo va être vraiment trop trop longue donc trois programmes le vert le bleu le violet et je vais vous dire où vous pouvez trouver vraiment toutes les infos pour faire votre choix on détaille l'application alors quand vous avez votre application qui est allumée vous arrivez sur la part la page générale alimentation et vous arrivez là dessus donc je vous détaille le les différents onglets donc en haut vous avez recherche ou le scan vous avez votre barre de recherche là ça c'est pour rechercher des aliments dans l'application ou bien scanner les aliments comme vous allez faire vos courses par exemple ou à la maison hop on scanne et on regarde combien de points ça coûte forcément les points sont donnés en fonction des aliments donc chaque aliment correspond à un nombre de points et en fonction du poids que vous allez manger le nombre de points va varier voilà un c'est pour vous donner le cadre donc heureux ça fonctionne par point les aliments correspond à des points et au fil de l'eau vous allez consommer vos points dans la journée au fil de l'eau de ce que vous mangez sur votre semaine il ya des petits ronds là un vendredi samedi dimanche 1 vous avez des petites pastilles quand vous démarrez votre semaine les pastilles sont blanches au fil de l'eau vous allez où vous allez renseigner les aliments tout ce que vous allez manger dans vos journées et boire je précise tout compte vous allez débiter un certain nombre de points de votre budget point du jour si vous consommez votre nombre de points et pas au delà ou en tout cas très peu vous allez avoir une pastille bleue qui va apparaître sur votre journée ça veut dire que vous aurez vraiment suivi votre votre programme à la lettre et que voilà vous êtes dedans vous êtes dans les clous donc vous avez une petite pastille bleue qui apparaît au fil des jours qui passent d'accord ou si vous n'avez pas la pastille bleue qui apparaît c'est parce que par exemple vous avez consommé je vais vous dire n'importe quoi 35 points au lieu de 23 et bien évidemment vous n'êtes pas dans votre budget point vous n'avez pas la petite pastille bleue qui apparaît en le lendemain matin quand vous regardez votre application donc voilà bleu blanc et vous avez vos petites pastilles ou pas en fonction du bon respect du programme donc ça c'est pour les petites journées ensuite vous avez trois petits ronds là avec un nombre de points sur votre gauche c'est une réserve de points que vous vous octroie vous pense à tout il se dit tiens on a affaire à des gourmands et puis bah forcément ça arrive d'aller chez les copains d'aller au resto voilà donc il nous donne une réserve de points pour quand on dépasse notre budget point du jour donc ça vient prendre dedans et l'idée c'est pas dépasser cette réserve de points là parce que là pour le coup vous ne serez plus dans les clous sur votre semaine et la perte de points risque d'être plus compliquée donc ça c'est une réserve de points au milieu vous avez votre nombre de points pour faire votre journée d'accord donc en fonction des programmes les points diffèrent je crois que sur le vert ça doit être 35 je crois je ne dois pas dire de bêtises sur le bleu c'est 23 et sur le violet c'est 16 points pourquoi le nombre de points varie parce que vous avez plus ou moins des aliments à zéro donc plus vous avez d'aliments à zéro moins vous avez de points pour faire votre journée et puis dans l'autre sens enfin vous avez compris le principe sur le côté droit vous avez les points que vous avez consommé donc si j'en ai 23 pour pour les bleus si j'en ai 23 pour démarrer ma journée au fil de l'eau de ce que je vais manger ça va me débiter les points et ça va me dire combien de points j'ai consommé et au milieu combien de points il me reste pour finir ma journée d'accord donc ça c'est vraiment tout simple vous avez ensuite petit déjeuner déjeuner dîner collation comment je fais pour enseigner ça on vous demande de noter et c'est nécessaire en tout cas vraiment au début quand on démarre faut être carré dans le truc on va peser certains aliments et on va renseigner les points que l'on a consommé il ya que comme ça que vous allez pouvoir vous mettre dans les rails c'est un peu contraignant au début mais vous allez voir que très vite vous allez tellement renseigner votre base de données je vous expliquer comment vous allez faire que ça va être beaucoup plus simple et puis là ici vous savez vous allez savoir que vos deux tranches de points pain wet watcher farine complète par exemple c'est de ces deux tranches là ça coûte deux points oui oui ça coûte deux points et pas trois c'est l'avantage de la farine complète et pas les céréales les céréales et c'est trois points donc ça coûte deux points et ben du coup si j'en mange deux dans un repas et ben je sais que j'ai deux points de pain par exemple donc on peut les renseigner plus plus rapidement donc au fil de l'eau vous allez avoir vos habitudes vos achats et ça va aller beaucoup plus vite c'est un peu contraignant au début il faut peser il faut renseigner noter dans cette application ce que vous consommez il n'y a que comme ça vous allez pouvoir prendre le bon démarrage voilà donc on va utiliser la petite fonction plus le petit bouton plus qui est en bas et dans le plus donc vous avez un onglet qui est qui s'appelle calculer là vous allez pouvoir renseigner toutes les valeurs nutritionnelles d'un de l'aliment que vous voulez consommer s'il n'est pas déjà renseigné dans l'application et vous allez renseigner les différents points et ça va vous donner le nombre de points aux 100 grammes ou le nombre de points à la part donc soit vous mangez une deux ou trois parts soit vous mangez par exemple 22 grammes d'un aliment où vous allez renseigner tous aux 100 grammes vous allez modifier la quantité dans le dans le sur l'application quand vous allez renseigner ce que vous allez manger et vous allez mettre 22 grammes à la place des 100 et ça va vous donner le nombre de points si aux 100 grammes par exemple vous en avez pour quatre points de votre aliment peut-être que à 20 grammes vous en aurez pour un point ou deux points voilà donc c'est une base de données donc vous allez créer ça au fil de l'eau donc pour calculer les points vous allez sur cet onglet là ensuite vous avez l'ajout express je vous ai dit au fil de l'eau vous allez savoir ce que vous allez consommer vous allez savoir que voilà une bavette c'est trois points alors 100 grammes d'accord 100 grammes ou 120 grammes je crois que on est à trois points à vérifier j'ai pas tout en tête mais vous allez savoir que c'est ça eh bien on va le on va le rajouter en ajout express par exemple j'ai mangé une bavette c'est trois points pof c'est débité de mes 23 points d'accord donc là dans ajout express vous mettez rapidement ce que vous avez mangé quand vous connaissez le nombre de points en dessous vous avez l'onglet poids vous allez faire votre po une fois par semaine c'est ce qui est préconisé par ou e donc vous allez choisir un jour dans votre semaine qui va être votre jour de po pesée obligatoire on se pèse une fois par semaine on renseigne son poids si vous faites des pc c'est quoi les pc les pc c'est les pesées clandestines celles qui qu'on fait un peu en loose day comme ça moi j'en fais je suis consommatrice je vous le dis eh bien vous pouvez aussi le renseigner même si vous n'êtes pas sur votre jour de journée mais ce qui sera comptabilisé dans votre programme ce sont les pesées que vous allez faire au jour que vous avez déterminé je vais vous montrer et vous dire où est-ce que vous allez renseigner ça donc ça c'est pour le poids les activités bas il ya un onglet activités là dessus sur le plus là donc activités vous avez renseigné si vous faites du sport etc etc petit système d moi j'ai une fille bite elle se connecte on peut connecter certains objets les balances connectées et certaines montres alors je crois pas toutes les barques moi je sais que ma fille bite se connecte donc quand je marche ça m'amène des actifs points dont je vais vous parler juste après je suis vite ça va être long donc voilà donc là les activités ensuite mes aliments vous allez créer vos aliments les des aliments qui vous intéressent si elle n'existe pas dans la base de nos données où où vous pouvez les créer encore une fois et vous pouvez même les mettre en favori il ya une petite étoile en haut à droite de votre écran vous allez cliquer dessus et ça va vous l'intégrer dans votre liste de favoris et ça c'est vachement bien parce que les aliments qui sont vraiment très récurrent pareil encore une fois on peut gagner du temps on a en allant dans le petit onglet suivant qui s'appelle favoris où vous allez retrouver vos aliments favoris ou vos activités sportives favoris donc n'hésitez pas n'hésitez pas à cliquer sur la petite croix là haut ensuite on va descendre sur l'application donc là on a fini le petit plus là donc on a fait tout ça et là quand vous continuez à descendre il y a encore plein plein d'infos et ça c'est super intéressant donc je vous en parle on va retrouver par exemple alors bon il y a un truc pour si vous avez des copains que vous voulez inviter chez wewe ça vous fait gagner des trucs bon bref donc ça c'est wetwatcher maintenant vous allez retrouver les recettes qui sont proposées par wetwatcher donc vous avez toute une base de données avec tout un tas de recettes que wewe vous propose donc allez n'hésitez pas à les consulter vous allez retrouver des trucs pour cuisiner fastouche et en plus c'est bon donc n'hésitez pas à les voir avec un nombre de points intéressants dans le programme bien évidemment alors pour ça je suis une petite aparté recettes je parle de mes copines aussi il y a des sites des wetweteuses des wetwet qui ont décidé de monter des sites de recettes wetwatcher moi je vais vous donner les quatre que je consulte le plus fréquemment et où c'est une mine d'informations et de recettes où on se régale vraiment il y a plein de bonnes choses pour peu de points donc je vais beaucoup chez sur le site de chez cachou coucou cachou sur le site de la cuisine des wetwet pardon véro la cuisine des wetwet ce site là c'est pareil véronique vous propose tout un tas de recettes qui sont super intéressantes en point de vue point n'hésitez pas à les voir chez gourmandine ça c'est margouillassette coucou donc qui a monté ce blog là et qui est vraiment super il y a plein plein de recettes différentes je veux aussi chez haute cuisine donc tout ça ça vous donne des petits déj' ou des repas assez rapides ou des repas plus recherchés mais toujours dans un nombre de points super intéressant pour pouvoir suivre le programme vous recevez des copains vous pouvez faire des bons petits plats quand même même mais en allégeant bien les doses et les filles ont fait des sites super donc n'hésitez pas à aller sur internet voir leur site vous imprimer les recettes etc etc et vous vous faites un petit cahier ça c'est top un cahier de recettes bon moi je suis un peu à l'ancienne j'aime bien le papier mais mais alors après vous pouvez le faire aussi sur l'appli vous pouvez créer vos recettes vous pouvez créer les aliments et créer les recettes aussi n'hésitez pas à le faire voilà c'était un petit aparté pour les copines vraiment c'est top donc ça il ya l'onglet recettes il ya un onglet méditation pour ceux qui veulent en faire un esprit sain corps sain ça va avec il ya oui oui qui vous propose aussi des vidéos de coaching de sport donc ça s'appelle oui oui et active donc n'hésitez pas à aller voir et il ya aussi un onglet alors celui-là super important là vous allez récupérer tout un tas d'informations sur les trois programmes découvrez mon oui oui c'est comme ça que ça s'appelle vous cliquez là dessus et vous avez tout le détail sur le bleu le programme bleu le programme vert le programme violet et vous allez pouvoir faire votre choix ici donc il ya plein d'infos vous pouvez recliquer ça vous bascule sur d'autres pages ça précise les choses allez voir et voyez ce qui vous convient mieux ensuite il ya tous mes aliments à zéro donc en fonction du programme que vous aurez choisi vous avez un onglet tous mes aliments à zéro vous allez avoir toute votre liste des aliments zéro là dessus et puis vivre avec bleu violet ouvert plus de détails encore une fois donc n'hésitez pas à aller vers le bas de l'appli il ya de plein d'infos ensuite on va aller sur activités donc vous avez un onglet activités juste à côté de l'onglet active à alimentation tout en haut de votre téléphone vous cliquez là dessus et vous pouvez renseigner votre vos activités que vous faites à la journée il suffit d'aller chercher mais et de renseigner ça donc l'idée c'est vraiment de vous faire au fil de l'eau une base de données en renseignant un maximum de choses donc aller là dessus on va s'intéresser à ce qui se passe tout en bas du coup alors quand vous êtes sur votre page d'accueil là vous avez tout en bas ici donc des onglets donc on était sur la page du jour donc là c'est pour enseigner toute la partie alimentation vous avez un petit graphique là ça vous donne les messages wewe et c'est là où on va retrouver les les suivis de poids enfin les petits messages que wewe va vous mettre et aussi plus vous renseigner dans l'application plus vous allez vous gagnez des well je sais plus comment ça s'appelle des wellness c'est des points gagnés et puis ça peut vous donner droit à des petits cadeaux ou des remises sur le programme donc n'hésitez pas à renseigner plus vous renseigner plus vous gagnez donc ça c'est une chose ensuite vous avez l'anglais les petits bonhommes c'est connect alors ça c'est le bonheur vive connect connect c'est le facebook de wetwatcher c'est là où on se parle tous et toutes on échange nos bons tuyaux on échange la motivation on peut faire des âneries voilà il y en a plein d'autres qui en font plein vive sandra j'adore j'ai regardé ça fanfan n'hésitons pas à en parler de cet homme là entre le la motivation sportive et les bêtises cet homme là est complet un star égale donc n'hésitez pas à aller sur connect à vous abonner aux personnes qui qui peuvent vous motiver vous aider à échanger aussi n'hésitez pas vous à poster ou à donner vos bons tuyaux des produits que vous avez trouvé qui sont vachement bons qui coûtent pas beaucoup de points etc etc l'idée c'est vraiment l'échange et faire en sorte que voilà on s'entraide les uns les autres c'est positif c'est plein de motivation c'est booster n'hésitez pas à y aller donc là vous avez sur les petits bonhommes là c'est l'onglet connect juste à côté vous avez votre profil et là vous avez des choses à renseigner donc sur cette sur votre profil vous allez aller dans paramètres pof donc c'est le petit rond l'avant dernier petit rond de la barre tout en bas de votre téléphone vous allez aller sur paramètres et là vous allez à les renseigner votre profil vraiment donc vous allez dans aliment là vous allez mettre si vous êtes en perte de poids ou en stabilisation en gros 1 vous allez noter votre couleur de programme bleu vert ou violet vous faites votre choix et vous allez le renseigner ici le mode de suivi la comptabilisation donc vous avez des petits trucs à renseigner pour que connect que wewe sache dans quelle optique vous êtes vous êtes et quel programme vous avez choisi en gros ensuite les activités vous pouvez vous fixer un objectif donc n'hésitez pas à le faire ça peut être un petit 1 moi quand j'ai démarré je crois je me suis mis 15 points d'actifs points pour dire voilà je sais que j'ai des problèmes de santé donc je vais pas trop aller faire le fanfaron machin et puis en fait au fil de l'eau plus j'ai perdu de poids plus j'ai pu progresser donc j'ai modifié mon objectif en sachant que tout ce que vous renseignez là est modifiable c'est pas gravé dans le marbre donc voilà donc là vous pouvez le poids bah bien évidemment donc sur l'onglet poids dans les paramètres vous allez renseigner votre poids de départ et votre objectif de poids final pareil rien n'est figé vous pouvez le modifier c'est pas un souci en sachant que quand vous démarrez à admettons 115 kg et que vous voulez accéder à un objectif de 75 par exemple la route est très longue renseignez quand même votre objectif de 75 et je vous conseille je ferai une autre vidéo là dessus de vous fixer des objectifs intermédiaires ça peut être des objectifs bien évidemment de poids ça peut être tous les cinq kilos une victoire tous les cinq ça peut être la taille du pantalon tiens j'ai changé taille bongo ça c'est motivant je suis super contente voilà fixez vous des objectifs intermédiaires pour ne pas vous dire ça va être un impossible à réaliser c'est possible on peut le faire vous en avez des preuves sur connect tous les jours mais je pense que c'est nécessaire de se fixer des objectifs raisonnables sur des plus courtes durées voilà mais l'objectif final on se le fixe et puis on y va un pas de problème donc ça c'est pour c'est pour votre objectif de poids le jour de pesée j'en ai parlé tout à l'heure donc vous renseignez votre jour de pesée donc le jour de pesée c'est vraiment en fonction de chacun moi j'ai changé je crois trois fois donc j'ai choisi le vendredi parce que je fais pas mal de petites fêtes et de voilà je vois beaucoup d'amis pendant les week-ends donc je sais que voilà les week-ends étant chargés ça me laisse le temps toute la semaine de récupérer un peu et mon jour de pesée le vendredi me va très bien mais ça ne reste que très personnel donc réfléchissez à ce qui vous arrangerait le mieux et choisissez votre jour une autre information la perte moyenne de poids elle est de 0 5 semaine sur une semaine d'accord en moyenne c'est pas une obligation c'est une moyenne quand vous allez démarrer vous allez perdre plus que ça normalement peut-être un petit peu plus par semaine c'est normal votre corps pof va dire tiens il ya du changement là dedans hop donc on va perdre plutôt pas mal les premières semaines après on dit une moyenne de 0,5 un coup vous allez être au dessus un coup vous allez être en dessous la moyenne c'est 0,5 d'accord donc vous mettez pas un truc en tête en vous disant ouais moi j'ai perdu 6 kg par mois bah ouais alors ça a peut-être marché le premier mois parce que ben voilà c'est la mise en route puis dans le temps ça va s'essouffler et puis c'est pas bon on vous conseille de consommer un nombre de points par jour pareil autre conseil consommez les ou un petit peu en dessous ça arrive des fois on mange un peu moins machin c'est pas un souci mais essayez de ne pas trop vous appauvrir non plus à vouloir manger trop serré ça vous amène à faire des craques des craquages derrière donc évitez ça essayez de suivre votre votre programme voilà le plus dans les clous possible on va dire maintenant si vous faites moins un jour vous ferez un peu plus peut-être le lendemain bon voilà ça va s'équilibrer mais ne vous mettez pas la santé trop fragile parce que vous avez trop serré la ceinture parce que c'est pas du tout ce que préconise ouais ouais d'accord donc voilà ça c'était une petite info aussi de de vieille de vieille wet wet les outils indispensables à avoir vous l'aurez compris la balance de cuisine parce que au gramme près quand vous allez allez je vous dis une bêtise pas une bêtise 6 grammes de cancao de cancao c'est du chocolat la marque candérel allégé le cancao 6 grammes égale 0 7 grammes égale un point bah qu'est ce qu'on fait on met 6 grammes pour faire une petite sauce au chocolat les filles sur les sites dont je vous ai parlé vous proposent des recettes de sauce au chocolat par exemple à zéro et ben il ya des systèmes d donc on essaye toujours de grappiller des points donc regardez bien les pâtes je vous en ai parlé tout à l'heure à 100 grammes vous êtes à à trois points je crois que très vite à 102 105 vous êtes à quatre points si vous êtes à quatre points vraiment vous avez besoin de manger un peu plus que 100 grammes de pâtes vous avez passé à 130 grammes parce qu'à 131 grammes vous passez à 5 mais à 130 grammes vous êtes encore à quatre points système des deux vieilles boîtes donc voilà les principes de base bien évidemment c'est d'équilibrer vos assiettes on essaye de faire on dit toujours un tiers un tiers un tiers un tiers de féculents un tiers de légumes verts ou des féculents ou légumineuses légumes verts et puis de viande de poisson voilà vous essayez d'équilibrer votre assiette qu'elle a une jolie couleur en plus agréable à regarder donc voilà ça c'est la petite chose faites vous un petit cahier moi j'aime bien le petit cahier des recettes là c'est sympa et puis vous avez votre nombre de points vous pouvez le faire dans appli mais à l'ancienne c'est sympa aussi d'avoir ça ça évite de rechercher ou voilà vous avez votre cahier et puis vous regardez dedans c'est plutôt sympa réunion ou non c'est à votre choix si vous souhaitez aller faire les réunions allez-y c'est vraiment très motivant vous allez retrouver vos copines wet wet vous allez avoir une coach qui va vous dynamiser et vous amener vers le mieux moi je ne pouvais pas parce que je n'ai jamais fait de réunion puisque avec mes horaires ça collait pas c'est pas un souci connecter là l'appli est là on sait en plus on communique beaucoup entre nous donc moi j'ai pas eu de contraintes par rapport à ça le fait de prendre juste via l'application ça me va très très bien donc après ça c'est pareil c'est un choix personnel je cherche que je peux vous dire de plus alors il y a plein d'autres choses à dire mais je vais essayer de pas aller trop loin les basiques toujours dans le frigo faites vous une liste de courses quand vous allez faire vos courses ça vous évite de passer dans des rayons il faut pas enfin où c'est moins conseillé quoi les gâteaux les chocolats les machins bon si vous avez votre liste de courses vous allez aller plus droit au but et chercher ce dont vous avez besoin on a tous nos basiques dans le frigo ou dans les placards je vous ferai une petite vidéo là dessus aussi sur les miens un les incontournables voilà il ya des incontournables les trucs pour l'apéro des trucs pour faire les gâteaux les trucs voilà de la crème machin on a tous nos petits trucs donc je voulais partagerai dans une autre vidéo aussi et puis ben voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour je suis désolé c'est beaucoup de paroles c'est un peu lourd mais c'était pour essayer de vous donner un truc général j'ai donc des vidéos qui vont venir en complément de tout ça je voulais dit donc les basiques par exemple des petits systèmes des de motivation ou succès des objectifs des objectifs intermédiaires j'en reparlerai dans d'autres vidéos voilà au fil de l'eau donc j'espère que cette vidéo sera utile à tous les nouveaux arrivants et puis je vous souhaite une belle route plein de bonnes choses façon on va être à même de se retrouver les uns les autres vive connect vive sa youtube moi je suis contente de pouvoir partager ça avec vous je le fais sur youtube parce que les vidéos sont très très longues et ne passe pas sur connect quand c'est un format comme ça n'hésitez pas à aller sur les sites de recettes des wet wet dont je vous ai parlé chez gourmandine chez cachou la cuisine des wet wet haute cuisine il y en a certainement plein d'autres c'est pas une liste limitée moi c'est vrai que c'est ceux vers lesquels je me tourne le plus facilement et puis il ya plein de bonnes recettes et on se régale allez motivation au taquet c'est pareil on se bouge un petit peu on essaye et puis avec tout ça il n'y a pas de raison que ça marche pas allez les wet wet je vous fais des gros bisous passez un bon dimanche bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?